bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la coupe de cheveux alors la coupe de cheveux de cheveux frisés en ce moment sur le dessus parce qu'ils sont pas mal abîmés j'ai plutôt du 2b en type de cheveux et vous voyez j'aimerais couper mes cheveux pour récupérer mes cheveux comme ils sont en dessous j'ai pratiquement du 3a dessous c'est vraiment très très frisé voilà donc je vais couper mes mes longueurs voilà vous allez voir à peu près au niveau où c'est abîmé on le fait tout ce qui est abîmé pour que ça puisse refriser en fait alors sur cheveux secs c'est plus simple comme ça on voit vraiment où les cheveux sont vraiment abîmés et on va vraiment couper que ce qui est abîmé vous voyez tout ça ça frise plus ou très peu c'est que c'est abîmé bon après c'est vrai qu'il faut pas avoir peur d'y aller donc on va prendre la mèche sans la tendre comme ça parce que là ça va être trop trop coupé on va juste la détendre comme ça et on va couper alors moi ce que je conseille c'est vraiment avec des ciseaux de coiffeuse on va pas prendre des ciseaux du commerce on prend vraiment les ciseaux de coiffeuse voilà donc je coupe ça parce que tout ça là au bout c'est abîmé si ça frise plus c'est que c'est abîmé tout ce qui frise plus c'est que c'est abîmé en fait c'est que c'est sec et que c'est abîmé donc on tend pas trop fort parce que vu qu'on a les cheveux frisés ça va remonter et ça va faire très court après on coupe donc en fait c'est plutôt un dégradé que je vais faire parce que comme vous le savez pour avoir des belles boucles vaut mieux que les cheveux du dessus soit plus court et donc faire un dégradé là on coupe pas beaucoup plus court que ce qu'on a à la base parce que là ils sont secs ils ont pris un mauvais pli parce qu'ils étaient abîmés quand je referai un shampoing quand je vais les réhumidifier tout à l'heure et bien ils vont remonter donc on coupe pas trop court voyez là c'est suffisant donc je fais ça parce que j'ai l'intention de revenir à ce que je faisais avant recommencer les soins naturels sans sulfate sans silicone tout ce qui est très mauvais pour les pour la frisure en fait ça alourdit le cheveux ça donc le cheveux n'arrive plus à friser comme comme il devrait donc voilà là je me coupe les cheveux pour enlever tout ce qui est abîmé et pouvoir enfin reprendre ma frisure voyez j'avais laissé quand même pas mal pousser et tout ça là c'est abîmé mais faut pas avoir peur de couper de toute façon ça repousse et puis la chance qu'on a c'est sur les cheveux frisés ça se voit pas on va pas faire de trous on va pas après je vais tout réhumidifier tout ça et on verra pas que que j'ai coupé les cheveux en fait dans le but d'avoir de belles frisures et c'est vrai que les salons de coiffure enfin moi j'ai jamais eu de salons de coiffure qui savait vraiment couper les cheveux frisés ils coupent toujours sur cheveux secs et du coup la boucle elle est pas comme il faut quoi je crois qu'il ya beaucoup de femmes comme moi qui ont une mauvaise expérience quand on a les cheveux frisés ils savent pas trop s'occuper de nos cheveux donc moi aujourd'hui je coupe mes cheveux aujourd'hui parce que c'est la peine lune moi quand j'étais petite ma mère me couper tout le temps les cheveux au moment de la pleine lune ou en lune croissante je crois qu'elle faisait aussi moi j'y crois il ya des personnes qui croient pas qui disent que c'est n'importe quoi on voit bien que sur les plantes ça marche donc je me dis pourquoi pas sur mes cheveux donc je coupe tout le temps au moment de plein il y en a deux par mois donc voilà donc ensuite les cheveux du dessus là ils sont encore un peu plus long et après je vais faire le grader ou après rien n'empêche de refaire une retouche le lendemain ça m'arrive de refaire une retouche le lendemain c'est pas oui c'est vraiment pas compliqué on peut le faire soi même c'est vraiment pas compliqué comme je disais vraiment des ciseaux de professionnel c'est idéal pas de professionnel de coiffure pas des ciseaux de bureau ou avec lequel on coupe du papier quoi on coupe nos cheveux voilà après je vais prendre vraiment le dessus oui on prend la moitié de la tête la moitié de la tête et là on va faire une culture je crois que tout le monde la connaît un peu cette méthode alors là c'est la méthode vraiment juste le dessus et après on fera devant on va couper en ligne droite voyez tout ça c'est abîmé ça brille ça ne boucle plus après nous là on ne sait pas comme les cheveux raides où il faut à tout prix que ce soit très très droit très très lissé on n'a pas besoin que ce soit très très droit très très lissé on a les cheveux bouclés donc voilà je suis coupé tout ce qui était abîmé mais encore pour que ça fasse naturel il faut pas que ce soit droit comme ça et il faut que ce soit un peu souple sur le dessus donc là on coupe vraiment que ce qui est abîmé et là on va faire donc la queue devant donc moi derrière c'est déjà coupé la base est déjà coupé je veux pas la raccourcir je veux pas y toucher donc on prend vraiment voyez que le devant comme ça en fait c'est la moitié de la tête qu'on prend et on fait sa queue de cheval comme ça vraiment devant sur le front là on ramène tous les petits cheveux bon ça ça va pas être coupé parce que voilà c'est trop court voilà et là on fait vraiment la queue de cheval bien sur le front ça c'est vraiment pour faire le dégradé voilà vous voyez vous avez la queue de cheval sur le front et on va couper tout ça vous voyez tout ça c'est abîmé alors on peut faire avec la méthode le deuxième élastique là mais comme on n'a pas les cheveux raides 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 c'est pas obligatoire et ce qui est très important c'est vraiment sur cheveux et j'ai coupé ça sur cheveux secs il faut vraiment se rendre compte en fait de pas couper les cheveux qui sont sains quoi pas monter trop haut allez on va pouvoir encore couper un peu voilà allez on va regarder ce que ça donne hop là donc là forcément alors vous voyez un peu le dégradé là hop là donc là forcément ça ne refrisse pas maintenant moi il faut que je les remouille parce que mes cheveux sont très très souples ils sont pas hyper hyper frisés ils sont frisés mais il faut qu'ils soient courts pour être frisés donc voilà on se rend un peu compte de ce que ça va donner hop là voilà et après on peut prendre des mèches comme ceci moi c'est ce que je fais très souvent hop là sur les côtés et on coupe les bouts qu'on voit bien vous voyez vous prenez bien droit le dessus le côté pas en dessous on ne veut pas toucher dans la masse en dessous on verra parce que moi ils sont assez fins en dessous et très 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 frisés j'ai pas envie qu'ils soient encore plus frisés plus je vais les couper moi plus ils vont être frisés voilà et on coupe ce qui dépasse que ça fasse une ligne droite en fait on dépasse on coupe ce qui dépasse donc ça franchement c'est vraiment la coiffure pour le dégradé des cheveux frisés ça on va pas faire ça sur les cheveux raides parce que les cheveux raides comme des baguettes ça va se voir tout de suite alors que nous on a l'avantage que voilà ils sont souples voilà vous voyez ça fait un beau dégradé quand même ça fait un beau dégradé après si on veut comme moi faire une petite enfin moi j'avais une frange avant et comme j'ai décidé de plisser la frange je la coupe donc si on veut refaire une belle petite mèche de côté là vous voyez il faut couper il faut pas que ce soit droit voilà et là on va faire pareil voilà et puis après on regarde tout autour pour voir s'il n'y a pas des mèches un peu plus longues voilà moi après je vais tout remédifier que ça refasse des petites boucles voir ce que ça donne s'il y a des endroits où il faut que je que je recoupe et ça m'a l'air pas mal du tout ouais vous voyez ça me fait un petit carré un carré dégradé ah non il va falloir que je recoupe derrière c'est pas si dégradé pour moi derrière je vais refaire une coupe comme ça hop donc là pour faire le dégradé de derrière en fait on prend les cheveux de derrière comme ça hop on prend tout enfin pas tout pas le bas hop hop et là on prend aussi ceux de derrière hop là voilà j'en doutais un peu tout à l'heure j'avais eu un peu la main légère pour la coupe donc toujours en élastique comme ça sans sans faire pour pas abîmer les cheveux voilà et voilà et là je vais couper ça c'est ça qui me gêne ça c'est les cheveux derrière les plus hauts non là j'ai pas assez coupé tout à l'heure hop là donc les petits cheveux qui partent sur les côtés c'est ceux des côtés que j'ai déjà coupé et là on coupe ça va me faire le dégradé de derrière donc toujours en ligne droite comme ça en ligne droite hop donc vaut mieux couper un tout petit peu et faire comme moi à l'instant y retourner plutôt que de trop couper même si on sait que ça repousse plutôt que de trop couper on y va petit à petit si c'est la première fois que vous vous coupez les cheveux voilà on y va vraiment petit à petit de toute façon on est comme tout le monde on n'ose pas y aller tout de suite donc voilà vous voyez là je me suis fait un carré dégradé vous voyez dégradé voilà et je vais me faire un shampoing après hop là et ça va refriser alors est-ce que ça va refriser comme ça je ne sais pas parce qu'ils ont été abîmés tellement longtemps que je suis franchement pas sûre voilà donc là je vais juste humidifier un petit peu vous allez voir ce que ça donne un petit peu hop là donc ça c'est ma routine du matin tous les matins hop là je frictionne j'humidifie je mets ma crème après pour pour hydrater mes cheveux cette crème là ou de l'huile de coco mais là il va vraiment falloir que je les remédifie beaucoup non il va falloir que je fasse un shampoing pour qu'il refrisse il va falloir que je fasse un shampoing moi j'ai les cheveux tellement sourds qu'en fait dès que je les touche un peu ben ils frisent beaucoup moins mais par contre dès que je les lave et tout ils vont être juste très très frisés enfin très frisés ça dépend après les cheveux ils évoluent tout le long de sa vie avec les grossesses les médicaments les traitements les pilages puis les colorations parce que moi les colorations je suis obligée d'en faire j'ai des cheveux blancs donc ça par contre je ne peux pas louper les colorations je suis obligée donc voilà vous voyez le résultat je me suis fait un dégradé moi j'aime bien enfin moi c'est ce que j'aime et puis moi je suis sûre qu'on me d'avoir ce que je veux voilà vous voyez hop voilà voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je suis contente j'ai fait ce que je voulais donc j'ai coupé toutes les longueurs qui étaient abîmées je vais me faire un shampoing pas aujourd'hui parce que je m'en suis fait un hier et moi je me fais un shampoing par semaine maximum parce que j'ai les cheveux très 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 secs je ne sais pas ce que c'est que graisser du cure chevelu moi ça ne m'arrive jamais donc voilà je me relâverai les cheveux dimanche et puis je verrai bien si la frisure est comme je veux mais ça m'a l'air d'être comme j'aime donc là ils ne sont pas trop frisés parce que je les ai trop touchés mais au prochain shampoing ils seront frisés voilà et tous les cheveux morts abîmés ils sont partis donc voilà vous voyez un peu la frisure voilà vous pouvez me marquer vos commentaires me dire si vous avez aimé la vidéo si vous voulez essayer cette méthode donc on commence par la base après on fait une couette sur le dessus pour couper les cheveux du derrière et une couette sur le devant pour faire le dégradé du devant voilà et bien je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine au revoir et là et là on va et là on va